Alors dans la page 122, passerelle français pour les trois amis collèges, vous avez un texte qui est en désordre. Il s'agit d'une situation initiale d'une nouvelle policière. Alors dans cette nouvelle policière, vous avez cette situation initiale dans laquelle nous avons quatre paragraphes en désordre. Ça veut dire « M'r'tibin, j'ai h'na razin haulurt, bon, j'ai fait le premier paragraphe, le deuxième, le troisième et le quatrième. » Alors d'abord, on va essayer de lire le texte et après on va essayer de le remettre en ordre. Alors vous avez le paragraphe A. « Soudain, un jeune garçon au corps athlétique apparu. Il portait sur le dos un homme d'un certain âge dont le cou saignait à gros bouillons. Il le déposa par terre et cria. À l'aide, les villageois accoururent, mais c'était trop tard. Le blessé était mort. On n'en voyait quelqu'un avertir les gendarmes. » Deuxième paragraphe. « Les habitants de Béni-Salh vaquaient paisiblement à leur occupation habituelle partagée entre les travaux dans les champs et l'élevage du bétail. Le soleil cognait très fort. La cour du village était vide. Un silence lourd et monotone enveloppait les lieux. » « Les gendarmes vérifièrent les faits. L'opération de ratissage qu'ils organisèrent dans les parages permet d'arrêter les suspects qui finirent par avouer leurs méfaits. » Paragraphe D, le dernier, qui est écrit ici. « Les gendarmes interrogèrent longuement le jeune garçon et leur confia que les brigands avaient intercepté la victime dans un bois. Ils lui avaient ordonné de leur remettre ses économies. Le malheureux avait essayé de résister. Alors, il les avait, il l'avait poignardé au coup et pris son portefeuille qui contenait l'argent qu'il avait gagné en vendant une vache au souk hebdomadaire. « Et comment savez-vous tout cela ? » demanda un gendarme au jeune garçon. « C'est lui qui m'a tout raconté quand je l'ai trouvé dans le bois. » Voilà. Alors, on a essayé de lire le texte en désordre, bien sûr. de le remettre en ordre, c'est-à-dire trouver le premier, le deuxième, le quatrième paragraphe. Alors, à partir de cette lecture, on peut déduire facilement que B, c'est le premier paragraphe, où elle fait la situation initiale, bien sûr, avant de connaître le problème. Les habitants de Benissal avaient paisiblement dans leur occupation habituelle, ils vivaient dans le village paisiblement, etc. Alors, P, c'est 1, c'est-à-dire la première. Deuxième paragraphe. « Soudain, un jeune garçon au corps atlantique apparu, il portait dans le dos un homme d'un certain âge, dont le cou s'est niait à gros bouillons, etc. » Voilà. A, c'est le deuxième paragraphe. « Les gendarmes interrogèrent longuement le jeune garçon et leur confia que le brigand avait intercepté la victime, etc. » Alors, D, c'est le troisième paragraphe. Et logiquement, c'est C, le dernier paragraphe. « Les gendarmes vérifièrent les faits, l'opération de ratissage, etc. » Voilà. Alors, dans ce texte, nous avons beaucoup d'éléments qui appartiennent à la nouvelle policière, comme des verbes, par exemple, des mots aussi, comme « gendarme », comme « vérifier », comme « victime », etc. » Alors, il s'agit d'une nouvelle policière, bien sûr. Le temps, le lieu, « cool chicken », ce sont des éléments qui font partie de l'affiche technique. Alors, le genre, c'est une nouvelle policière. Le type narratif et descriptif, il y a le passage narratif et des passages descriptifs qui décrivent la victime. Et nous avons aussi le lieu, la village, le temps soudain, par exemple. Et voilà. Ce sont les éléments qui appartiennent à la nouvelle policière et à l'affiche technique de ce texte. Essayez de reprendre la vidéo plusieurs fois. Je suis belle comme le premier, deuxième, troisième et dernier paragraphe. Ce genre d'exercice est très intéressant pour améliorer la façon d'écrire, pour améliorer le style, et connaître comme le style. Alors, essayez de faire ce genre d'exercice plusieurs fois, parce que le jour de l'examen normalisé, c'est un petit exercice que j'ai essayé de partager avec vous. Merci. Essayez de reprendre quelques années la vidéo plusieurs fois. J'ai essayé de regarder la vidéo pour la révision. C'est tout ce qui est réveillé. Bien sûr, c'est tout ce qui est réveillé. 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 C'est tout ce qui est très bien. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501